Alors, il est bon de faire des connexions très fermes avec des câbles qui sont solidement attachées aux cosses, mais aussi que les cosses soient solidement attachées soit aux cellules de batterie par des boulons ou des écrous, soit au couvercle. Ça, ça doit être net. Sinon, la circulation de courant, c'est comme la circulation de l'eau. Dans un tuyau où il y a beaucoup de saleté, l'eau va circuler mal. Lorsque les connexions sont imparfaites ici, le courant aussi va circuler mal. Et on assiste ainsi à des déséquilibres de circulation qui peuvent être au niveau local. Donc, on a mis là, surtout les fils qui vont d'une batterie à l'autre, ça doit être des fils avec section suffisamment large. Là, nous avons combiné 5 fois 2,5 pour faire des cordes, des espèces de fils torsadés qui permettent donc une circulation nette de courant. Sinon, vous pouvez perdre même certains des équilibreurs actifs à cause de ça. Alors, donc, on va mesurer maintenant le courant dans les cellules, chaque cellule individuelle, pour montrer si la charge de batterie par ce convertisseur 6,2 kW se fait bien. Alors, ici, on a 3,34 pour cette première cellule ici. Ensuite, on a 3,26, 27 pour la deuxième cellule. Ensuite, 3,27 pour la troisième cellule. Vous voyez que ça s'équilibre assez bien. Et finalement, donc, pour la quatrième cellule, on voit 3,27 à peu près. Et lorsqu'on touche, pour voir si l'équilibreur actif fonctionne bien, parfois quand on touche, c'est un peu chaud. C'est le cas ici. Lorsqu'il y a circulation, donc transfert de voltage fort vers voltage faible entre les cellules. Ensuite, on continue avec le bloc à côté. Et là, la tension est de 3,26 à peu près pour la première cellule. Et 3,26 pour la deuxième cellule. Et 3,26 aussi pour la troisième cellule. Et 3,26 pour la quatrième cellule. Donc ça, c'est parfait. L'équilibrage semble fonctionner très bien. Alors, on continue à côté. 3,26 pour la première cellule. 3,26 pour la deuxième cellule. 3,26 pour la troisième cellule. Et 3,26 ou presque 27 pour la quatrième cellule. Ensuite, nous bougeons. Nous mesurons maintenant pour le dernier bloc. 3,26 aussi à peu près. Ensuite, 3,26 à peu près. 3,26 ici. Et là, 3,26. Alors, lorsque l'équilibrage est fait, bien sûr, il n'y a plus de courant qui circule d'un actif balanceur vers, en fait, d'une cellule à une autre via l'équilibreur actif. Bon, nous avons expliqué pourquoi nous avons préféré cette solution équilibreur actif. C'est parce que ça donne des blocs de batterie qui sont moins chers. La différence de prix avec le système à BMS peut atteindre 500 000 francs. Donc, on voit, c'est bon aussi de tester ce convertisseur parce qu'on voit que, donc, l'entrée de batterie, voilà, là. On voit actuellement, donc, on peut voir qu'est-ce qui se passe. Nous voyons que, alors, avec ce symbole qui clignote ici, on voit manifestement que la batterie est en train d'être chargée. Tout ça, ça clignote. Donc, la batterie est connectée et le système panneau solaire aussi est connecté. Donc, le système a maintenant 53,8. Normalement, si c'était des 12 volts, donc, 4 blocs ici, que vous voyez, si c'était des 12 volts, ça devrait faire 48 mains. Comme c'est un peu plus, puisque c'est les voltages nominaux des cellules de 3,2 volts. Donc, probablement 2, 4 fois ici, ensuite 4 fois ici, ensuite 4 fois ici, et 4 fois ici. Et, encore une fois, il est très important de bien bloquer les écrous pour qu'il n'y ait pas de courant plus ou moins imparfait qui circule d'une cellule à une autre. Ça peut compromettre même l'intégrité des équilibreurs actifs. Bon, on voit là, il est branché. On a tout branché. Donc, là aussi, j'attire l'attention sur le fait que, vous voyez ces fils. Bon, les fils qui sont là, ce sont des fils, les brins sont de diamètre 2,5. On en a, on les a sortis, en fait, de ces gaines-là, pour les brancher sur les cosses. Et là, les attaches sur les cosses sont plus fiables que lorsqu'on garde ces brins à l'intérieur des gaines et qu'on essaie d'attacher sur les cosses. Donc, ce que nous conseillons, c'est d'enlever carrément, pour ce qu'il y a des connexions entre les éléments de cellule, d'enlever carrément les gaines autour. Et aussi, on peut acheter directement ces fibres, de les mettre plusieurs. Bon, là, nous, on a mis combien ? 3, 5 fibres. On a connecté, puisque des courants très forts peuvent circuler entre les batteries et donc faire fondre même les fils. Cela dit donc, il faut bien serrer, s'assurer que tout est bien bloqué. Et là aussi, je profite pour parler des clés qu'on utilise. Si on utilise une clé dont le manche ici est dénudé, donc ce n'est pas protégé, isolé, en tournant comme ça, on peut faire un court-circuit. Ça peut, vous voyez là, ça, ça peut toucher ici, ça, ça touche ici. Donc là, le courant va circuler de là à là et ça va faire des étincelles et ça peut blesser même et gâter les cellules de batterie. Donc, une fois qu'on a tout connecté comme ça, vous voyez, on peut revenir sur le convertisseur et vous constatez que là, on voit bien les batteries qui chargent. Les batteries qui chargent. On voit là la tension qui a 58,9. Et puis là, donc, les panneaux solaires qui reçoivent maintenant un peu plus de soleil puisqu'on avait commencé assez tôt. Maintenant, le soleil est bien levé, qui reçoit plus de soleil. Et donc, du coup, il y a l'alimentation aussi du panneau de lumière qui a combien d'ampoules ? Six ampoules actuellement, 600 watts en fonctionnement. Et on voit la couleur violette qui indique qu'il y a une utilisation simultanée, mode SBU, c'est-à-dire solaire, et puis batterie, et puis utility. Ce qu'on peut vérifier ici, c'est en mode SBU. Je fais appui long, je fais down here, mode SBU, en mode 1. Voilà, donc, si tous ces éléments sont bien connectés, il n'y a pas de risque que, par exemple, les équilibres actifs surchauffent et se gardent. Sous-titrage ST' 501